Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est vrai. Ça n'a pas été inventé pour les extraterrestres. On devrait mettre une pancarte pour demander au monde de garder ça propre. Ah! Mannequin d'un soir! C'est un concours de mannequin amateur. Je devrais peut-être m'inscrire. Toi, ça? Quoi? Est-ce que je suis si laide que ça? Non, c'est juste que t'as pas vraiment le look d'un mannequin. Un mannequin, ça a juste la peau pis les os. Ah! Karine, toi, t'as le visage rond. T'as l'air en santé. Je vais aller jeter ça. Elle, là! Elle est partie, là? Oui. T'es pas gênée, elle, me dire que je suis grosse. Karine, elle a pas dit que t'étais grosse. Elle a pas dit que j'étais mince non plus. T'as le visage rond. T'as l'air en santé. Bon, tu vois. Elle a dit que t'avais l'air en santé. Ben, c'est encore pire. Elle me trouve grosse pis elle est trop hypocrite pour me le dire franchement. Ah! Karine, arrête donc. Pis toi, arrête donc de prendre sa défense. À moins que tu me trouves grosse, toi aussi. Mais non, Karine, franchement, t'es tellement pas grosse, là. T'es correcte. Correcte? Arrête, tu vas me gêner. Quoi? Si ton tueur me t'a dit, hi! T'es correcte aujourd'hui, ça te fait plaisir, ça? Non, non, dis-les, là. Quand tu me trouves grosse, on va sauver du temps. C'est pas ça que je voulais dire. Ben, c'est ça que t'as dit, en tout cas. Correcte? C'est un mot poli pour dire aux grosses qu'elles sont grosses. Est-ce que t'aimerais mieux que je te dise que t'es pas correcte? Tu peux dire ce que tu veux maintenant que je sais ce que tu penses. Hé! Salut les filles! Hé! Allô! T'es arrivé quand? Je t'es arrivé hier, là. Je suis tellement content d'être revenu, là. T'sais, parce que c'est le fun. La tournée, c'est le fun. C'est le fun, la tournée, c'est le fun. Mais à un moment donné, un gars s'ennuie de sa blonde et de son frigo. Ah! Mais c'est super! J'suis vraiment contente de te voir. On avait hâte. Ah! Ben, moi aussi. Pis t'sais que j'ai eu plein de bonnes idées. Ah! Boulot blanc, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de drôle? Depuis quand tu dis ça? Boulot blanc. Je l'ai dit, là? Ouais. Je m'en rends même plus compte. Parce que, OK, au début, l'histoire, c'est que je disais ça en Gaspésie. T'sais, pour rire. Boulot blanc. Mais à un moment donné, j'ai pris l'habitude pis j'étais plus capable d'arrêter. En tout cas, si j'étais toi, je perdrais l'habitude assez vite. Oui, oui, ça devrait me passer, là. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est vrai, Magali m'a parlé de la corvée de nettoyage. On a eu une bonne idée, hein? Ben, c'est une boulot blanc de bonne idée, ça! Ah non! Mais tellement que j'ai pensé qu'on pourrait prendre une photo avec toute la gang qui a participé, pis l'envoyer au journal local. Ah! Tu penses qu'ils la publieraient? Ben oui, ben oui, ben oui. C'est une belle initiative que vous avez eue. Et ça mérite d'être souligné. Et en plus, je connais quelqu'un au journal. Ah oui? Pis, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, c'est super! En plus, c'est une bonne occasion de sensibiliser le monde à garder l'endroit propre, hein? Bof, j'suis pas sûre que ça me tente de me voir en photo dans le journal. J'ai l'air trop en santé. Bon, Max, est-ce que tu trouves que Karine est grosse? L'opinion d'un gars, ça devrait la convaincre. Hein? Grosse? Où ça grosse? Ben voyons donc, t'es bien correct. Tu vois? Bien correct? Si ça veut dire qu'il me trouve bien grosse! Bon, 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 j'ai-tu dit ça, moi? Non, 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 regarde, Max, laisse-faire, ça serait trop compliqué à t'expliquer. Hé, on va la faire, ta photo, hein? C'est une bonne idée. Ok, parfait. Bon, t'es pas grosse, pis je vais aller avertir les autres, ok? Ça valait la peine que je donne mon avis. Karine, arrête de t'en faire pour rien, là, t'es parfaite! Parfaite, mon oeil! Et en plus, la photo, là, ça grossit. C'est la caméra qui grossit. Ben, c'est pareil! Karine, t'es une de celles qui a travaillé le plus fort pour la corvée. Il faut que tu sois sur la photo. Bon, ok, mais laisse-moi aller vous changer avant. Bon... Bon, arrêtez-en pas, moi, Étienne, on va aller retrouver tes raquettes. Je préfère-tu que j'en revienne un autre jour? Non, 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 c'est parce que, regarde, d'habitude, ils sont dans mon bureau. Mais là, ils sont pas là pour boulot blanc. Non, mais je sais pas, ils ont peut-être décidé de tout changer pendant que j'étais parti, là. Ha, ha, va savoir. Cherchez-vous quelque chose? Oui, messieurs. Des boulots blancs de raquettes de ping-pong. Ha, ha, ha! Boulot blanc, c'est quoi, ça? Ben oui, ça fait deux fois que tu dis ça. Ah, ça, c'est mon nouveau patois. T'as pas dû le payer cher. Ha, ha, ha! À Noël, est-ce que tu changes pour... Ah, ben, sapin vert! Ha, ha, ha! Et à l'automne, il est rab argenté. Ha, ha, ha! Ok, c'est correct, c'est correct. J'ai compris, là, je vais arrêter de le dire. Ah, Étienne, j'y trouve pas les boulots blancs de... Ha, ha, ha! J'y trouve pas les raquettes. Ah, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Est-ce que c'est ça que vous cherchez? Ha, ha, ha! Ben, elles étaient où, boulots blancs? Ha, ha, ha! Ok, regarde. C'est la dernière fois que je le disais. Elles étaient où? Ah, juste ici, boulots blancs! Ha, ha, ha! Ça paraît que ça fait longtemps que j'ai pas travaillé, hein? J'suis tout rouillé. Bon, amusez-vous! On joue? Ouais. Oh, ouais, 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 je les ai demandé en premier. Ouais, pis moi, je les ai trouvées en premier. Hein? Fait que dégage-le, toi, t'es ça. C'est pas de ma faute, là. C'est Max qui les trouvait pas. C'est pas de la mienne non plus. C'était pas assez débrouillard pour les trouver toutes seules, hein? Grand fendant. Hey! Dejeune, fais attention à ce que tu dis. Je pourrais le répéter à JF, pis pas ceux qui aiment ça savoir que tu le traites de grand fendant. Ok? C'est une farce. Ouais. Il est pas si con que ça. C'est la réplique. Bon, ce que ça nous prend, c'est un slogan qui va convaincre le monde de garder le centre des loisirs propres à l'intérieur et à l'extérieur. Ah! Dérangez-vous pas pour moi. Ok. Euh, bon. Euh... On pourrait écrire... Euh... Les déchets, ça va dans la poubelle. Le centre des loisirs, c'est pas... Hum... Ça prendrait un mot qui se termine en L, là. Pourquoi il faut toujours que ça rime un slogan? Regarde. Maman, quand elle me dit de me ramasser, elle fait pas rime méchante avec un autre mot, pis je comprends. Ouais. C'est sûr que vu de même. Je ne fais que passer. Bon, euh... On pourrait écrire, euh... T'as rien remarqué? Ouais. Max, il est bizarre depuis qu'il est revenu, hein? Ouais, mais c'est pas de ça que je parle. Non, sur moi. Mon sandal, est-ce qu'il me fait bien? Hum... Ben, si tu veux mon avis, moi, je préférais ce que tu portais avant. Ben, pourtant, les rayures verticales, c'est censé amincir et allonger la silhouette. Ben, c'est peut-être parce que t'en as pas besoin, hein, Karine? Si tu t'amincis trop, on te verra plus. Mais pourquoi Shendi, elle me dit que j'étais grosse d'abord? Est-ce que je lui ai dit, moi, que la première fois que je l'ai vue, je l'ai trouvée tellement petite que j'ai pensé qu'elle était à genoux? Exagère pas, quand même. Quoi? C'est vrai? On dirait qu'elle a arrêté de grandir à 8 ans. Alors, Karine, t'es méchante. C'est elle qui a commencé. Je vois pas pourquoi je me priverais. Lérangez-vous pas pour moi. Max, qu'est-ce que tu fais? Ah, je mets 25 sous dans le pot à chaque fois que je dis boulot blanc. Ça va te coûter cher. C'est ça, le but aussi. Ça va peut-être me motiver à arrêter de le dire. Jusqu'à maintenant, ça semble pas tellement fonctionner. Mets-moi confiance, ça va marcher, boulot blanc. Boulot blanc. Y a-tu quelqu'un qui a de la monnaie pour 5 piastres? Mets ton 5 $ dans le pot, hein. Ça va te faire 20 crédits. Très bonne idée, boulot blanc. Il me reste 19. Bon, regarde. Pour prendre la photo, t'appuies sur ce bouton-là juste un petit peu. Puis quand la lumière verte allume, t'appuies à fond, OK? Comme ça. Bon. Puis, ah, si tu veux voir la photo, t'appuies ici. Coudonc, Max! Tu fais comme Céline, tu te reposes la voix avant de chanter. Cool, Max a perdu la voix. On peut faire qu'est-ce qu'on veut. Il pourra pas nous crier après! Oh non, je suis encore capable de crier. Si je parle pas, c'est parce que j'essaie d'arrêter de dire mon patois. Ah? Quel patois? Ben... Essaye pas de me le faire dire, toi, là. Ben, tu sais, Max, tu peux au moins nous répondre par oui ou non quand on te parle? Non. Ben, non parce que j'aime mieux pas prendre de chance. Son cas est vraiment grave. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Max. Pis mon patois, c'est... c'est Boulot Blanc. Ben, au début... au début, je disais ça pour le fun, là, avec des amis. Pis, à un moment donné, j'ai pris l'habitude. Pis je me suis mis à le dire plus souvent. C'était rendu que je me levais la nuit pour le dire. Oh, excusez. Pis c'est là que ça a commencé à aller mal. J'ai perdu mes amis, ma famille. Tout le monde me trouvait trop ridicule. J'ai même perdu mon travail. C'était tout le monde rien de moi. J'espère qu'il se rendra pas jusque là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quand Sean Day est censé arriver? Ah, ben... Regarde en dessous des tables, là. Elle est tellement petite. Elle est peut-être là, pis on l'a pas vue. Quoi? Ça se peut. L'autre jour, ma prof de maths lui a mis une absence parce qu'il l'avait pas vue derrière son bureau. T'es pas drôle, Karine Blanchard. Ah! Hé, excusez-moi pour le retard. M'avez-vous attendu pour prendre la photo? On allait justement la prendre sans toi. On aurait justifié ton absence de la photo en disant que t'étais derrière JL. Bon, OK. On se prépare. Faites attention de pas marcher sur Sean Day. Je sens que ça va mal tourner. Bon, Étienne, lâche ton acquis, pis viens nous rejoindre. T'as participé à la corvée, toi aussi. Attention! Aïe aïe! Qu'est-ce que tu fais là, toi, boulot blanc? J'ai pas fait exprès. Je voulais pas. Je m'excuse, Jeff. Arrête de décolle, parce que je vais te le faire avaler ton maudit acquis. Monde-moi, t'es-tu correct? Encore une fois, je m'excuse. J'ai vraiment pas fait exprès. Pas sûr, moi. T'as traité Jeff de grand fendant tantôt. Ça n'a pas rapport. Ça, c'est toi qui le dit, pis note. Si t'avais pas voulu le viser, t'avais juste à lancer plus haut. J'ai pas de visée où je lance tout croche. Si tu le sais, pourquoi tu me l'as lancé ton acquis, d'abord? OK, ça va faire bien. On va aller mettre de la liasse. Tu vas avoir affaire à moi. J'ai vraiment pas fait exprès. T'aurais-tu dit me lancer en direction de Shen Li? C'est sûr que ça lui aurait passé au-dessus de la tête, elle. J'y vais, moi aussi. T'es pas fin. C'est-tu un concours de mannequin ou du Maurice auquel elle veut s'inscrire, elle? En tout cas, elle aurait plus de chance comme mannequin, hein? Mais qu'est-ce qu'elle a à pas me lâcher avec ses farces plates? Oh, elle est frue parce que tu l'as traité de grosse. Hein? J'ai dit ça, moi. Ben, non, mais tu lui as dit qu'elle avait le visage rond. Ben oui, mais ça veut pas dire qu'elle est grosse, ça. Ben oui, mais je le sais, moi, sauf que Karine, elle, elle pense que c'est ça que t'as voulu dire. Ben là, c'est elle qui a un problème. Ben oui, je le sais, j'ai essayé de lui parler, mais elle veut rien entendre. Pour se venger, elle a décidé de se moquer de ta grandeur. Elle cherche vraiment la chicane, hein? Ben oui, mais tu sais, Karine est bébé un peu des fois, là. Comme se moquer de ta grandeur, c'est facile, là. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est facile? Tu me trouves trop petite, toi aussi? Ben voyons, j'en dis, non? C'est ben correct. Correct. Non, Céline, j'aimerais ça que tu me dises la vérité, là. Est-ce que... est-ce que tu me trouves trop petite? Oh non, là, pas elle aussi! Je suis plus capable! J'en veux plus! T'as pas une chose, tu veux pas rester petite toute ta vie! J'ai dû grandir d'au moins trois centimètres! J'ai dû perdre deux centimètres! Encore une heure ou deux, on va être comme on veut, hein? On va vous arrêter de se plaindre! Céline, quand je dis correct, là, c'est dans le bon sens. Je suis pas folle non plus, là, je sais que je suis petite. Mais Karine est pas obligée de me le rappeler à toutes les deux secondes! Laisse-la faire! Elle va stannée! J'ai hâte! En plus, tout le monde rit. Je me sens mal. Mais non, moi, je ris pas. Est-ce qu'il y en a d'autres, des fois, qui se moquent de ma grandeur? Ben non! Oh, excusez! Je pensais pas que c'était dangereux comme ça de prendre une photo. Ouais, ben je pense qu'il va falloir la remettre à demain parce qu'Étienne est parti pis Jeff a l'oeil tout rouge. Ouais, mais le problème, c'est que la date de tombée du journal, c'est demain après-midi. Ben on pourrait peut-être essayer de prendre la photo demain midi à l'école? Ouais, encore. Oh! À moins que je vous débarque le centre des loisirs demain midi. Ben oui! Ben oui, c'est ici que la corvée de nettoyage s'est faite. Ça serait le fun que la photo se prenne ici aussi. Tu pourrais faire ça? Oui, en certain, Boulot Blanc! J'ai tous les pouvoirs, moi, ici. Non, mais parfait! Shandé et moi, on va se charger d'avertir les gens. Bienvenue! Ben, Jeff, comment va ton oeil? Ben, ça va, c'est sûr. Ah ben, la rougeur est partie, ça paraît même plus. Ouais, j'ai été chanceux. Ben, je connais un gars qui va être moins chanceux quand il va me rencontrer, par exemple. Ah, Étienne a pas fait exprès. Prends pas pour lui, c'est pas fort ce qu'il fait. Ben, non, je dis pas que c'était brillant de sa part. Ben, j'espère. Il a fini de me crever un oeil pis scraper ma carrière de joueur de hockey. Tout ça pour une... raquette de ping-pong. Ah, il voulait pas se venger, c'était juste un accident. Je vais lui enlever le goût, moi, de provoquer d'autres accidents. Bon, là, là, Jeff, sors ton sourire parce que ce midi, on va prendre la photo au centre des loisirs. Ouais, c'est beau, je vais être là. Tina, il faut que je te parle à propos de ton chum. Ah, ben, si t'étais arrivé juste un petit peu avant, t'aurais pu t'expliquer avec lui. Euh, je l'ai vu, mais attendait que tu sois parti pour venir te voir. Pis, euh, est-ce qu'il m'en veut? Ben, un peu, oui. Qu'est-ce que t'as pensé de lui tirer ça? J'ai pas pensé. Je vais juste lui faire une farce pis lui lancer au-dessus de la tête. Ben, la prochaine fois, si tu veux faire une farce, essaie pète-péripète, c'est un petit peu moins dangereux. N'inquiète-toi pas, c'était ma dernière, je prends ma retraite. Ah non, ben là, Étienne, stresse pas. Je le connais mon chum, ça va lui passer. Ce midi, on va prendre la photo au centre des loisirs, là, pis il t'en voudra même. Ah ah, oublie ça, je vais pas là, moi. Mais pourquoi? Parce que je veux pas croiser ton chum, peut-être. Il te fera rien, je te le dis. Toi, tu le dis, mais pas lui. Pis prendre une photo en chaise roulante, moi, ça me tente pas. Mais là, c'est quoi, tu vas passer le reste de ta vie à te cacher? Peut-être pas toute ma vie, mais... Il te fera pas de mal. Je le connais, Jeff, là, crois-moi, je sortirais pas avec un gars qui se bat. T'es sûre? Je te le dis. Pis en plus, je vais lui parler. Je te donne ma parole. Ok, c'est beau. Parfait. Merci. Regarde, Justin, ils sont beaux en maison. Ouais, pas pire. Karine, je sais pas si Celina te l'a dit, là, mais la photo a été remise à ce midi. Hein? Quoi? Qui a parlé? Ah, excuse, c'est toi. Je t'avais pas vue. As-tu fini de rire de moi? Inerve-toi pas. Tu vas tomber en bas de tes souliers. En passant, si tu veux te grandir, c'est des échasses que ça te prendrait. Hein? Quoi? Me parlais-tu? Oh, c'est parce que je pensais que t'étais en train de te dégonfler. Moi, au moins, j'ai pas besoin de monter sur une chaise pour fermer la lumière de ma chambre. Une chance, hein, parce que je suis pas sûre que la chaise te supporterait. En tout cas, sur la photo, moi, y'a personne qui va me demander, as-tu amené ta petite sable? De toute façon, si toi, tu vas à la photo, moi, j'y vais pas. J'ai pas envie de me faire photographier avec... avec toi. Ben, ça tombe bien, hein! Moi non plus, j'ai pas envie que le monde pense que je suis ton amie. Ben, c'est ça! Vas-y, bon! Ben, 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 ben! T'es tombé, bébé! Hé, hé, hé! Ça va pas? Toi, on t'a pas sonné! Ouais, tu... Tu vas voir quand je vais l'attraper, lui, là! Y'a personne qui va le reconnaître dans l'école. Même pis sa mère, c'est ça qu'il mérite! Salut! Oui? Euh... Je viens de parler avec Étienne. Ah! Ben, il fait bien d'en profiter, hein! Parce que demain, il va avoir de la misère à parler. Je lui ai dit qu'il pouvait venir à la photo pis que tout se passerait bien. J'espère que tu me feras pas mentir. Quand je vais y avoir mis mon poing dans la face, ça va bien aller. Depuis quand tu règles tes problèmes avec tes poings? Ben, depuis que je me fais tirer des haki dans la face. Étienne a pas fait exprès, hein! Ben, en tout cas, je l'ai quand même m'entendu traiter Jeff de grand fendant. Ben là, ça veut rien dire, ça! Pis même s'il avait fait exprès, là, il me semble qu'il y a d'autres façons de régler ses problèmes qu'avec la violence. Ben oui, c'est ça! Je vais me laisser faire, tu sais. Ah! Envoyer! Hein? Tirez-lui des affaires dans la face à JF! Il aime ça! C'est pas ça que j'ai dit! Non! Ben, c'est un épais de JF, hein! Non, non, envoyer! Il aime ça se faire tirer des affaires par la tête, hein! Plus c'est gros, plus il trippe! Bon là, arrête donc! Hein? On a fait la corvée en gang! Ce serait le fun qu'on prenne la photo en gang! C'est pas parce que j'ai ramassé des cochonneries avec lui que ça lui donne le droit de me crever un oeil! OK! Je comprends que tu l'enveuilles pis je te demande pas de devenir son amie! Ignore-le au pire! Mais au moins laisse-le tranquille! Lui, il m'a promis qu'il serait là pour la photo. J'aimerais ça que tu fasses un effort toi aussi! Pour la photo, tu réussis à convaincre Karine et Shandy de venir? Mais non! Pourquoi? T'es pas au courant! Ils se sont disputés, ils viennent plus! Oh là! C'est pas vrai! Ouais, même que ça brassait pas mal! Moi là, j'suis tannée d'essayer de convaincre tout le monde! Y'en aura pas de photos, c'est tout! Ben non! Prends pas ça de même! C'est pas grave! Tu penses que c'était la même chose que moi? Ça dépend ce que tu penses! Célina a dit qu'Étienne serait au centre des loisirs ce midi, pour la photo! Ah ouais? J'men! Je pense que je vais aller faire un petit tour moi aussi! Hey! Ça va? Salut! Euh... Célina est pas là? Non! Pourquoi? Tu te fais défendre par des filles? Non, non! C'est pas ça! Je m'excuse encore, Jeff! Je te jure, j'ai vraiment pas fait exprès! Ouais... Ben peut-être que je ferais pas exprès moi non plus de... Va te frapper! Hé! 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 Arrête! Arrête! Lâche-moi! 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 Hé! Qu'est-ce qui se passe-ci là? Non, 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 non! J'ai des affaires réglées avec le tien! Arrête! Hé! Jeff, si tu veux pas être barré d'ici la vie, je te conseille de pas faire ça! Non! Voyons! Je vais te repogner ailleurs! Hé! Ben voyons donc, Jeff! Tu sais bien, il a pas fait exprès, Etienne! Qu'est-ce que vous avez de tout à prendre pour lui? Quoi? Tu les as payés? Regarde, 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 regarde-moi, regarde-moi, regarde! Hein? Tu sais qu'il a pas voulu te blesser! Regarde-toi la grandeur pis la grosseur! Je connais personne d'assez fou pis s'en prendre à toi, voyons! C'est vrai, ça! J'aurais jamais fait exprès, je suis ben trop heureux! Ben vous, s'il avait voulu te blesser, là, il l'aurait fait de dos pis de plus loin, pas en pleine face comme ça! C'est vrai? Tu trouveras pas plus peureux que moi! J'attaque juste de dos! Ouais! Ok, je te crois de bord! Bon! Ben serrez-vous la main, là! J'ai pas trop serré fort! Non, non, c'était parfait! Bon! C'est beaucoup mieux, là! En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai réussi à dire tout ça sans prononcer mon patois! Ben oui, t'as comme réussi à arrêter! Ben oui! Regarde, je suis un petit peu gourmand, je me suis servi de ça pour me motiver. Ce qui arrive, c'est simple. À chaque fois que je suis capable de passer 15 minutes sans dire mon patois, j'ai droit à une pointe de tarte! Tu vois? Ben, ça a marché! Je l'ai presque pas dit depuis que je fais ça! Mais c'est pas mieux! Tu as fini par un mal au coeur! Euh, non! Ça, je peux te dire que je suis capable d'en prendre en masse! Un, deux, trois jours où je devrais être correct! Je pensais que c'était toi qui venais pas! Non, j'ai dit que je voulais pas être photographiée avec toi! Mais j'ai pas dit que je viendrais pas! Je pensais que toi, tu viendrais pas! Bon, que c'est que vous avez mangé, vous autres, un matin? J'ai rien mangé! Il faut que je maigrisse, ça a l'air! J'ai jamais dit que t'étais grosse, Karine! C'est toi qui arrête pas de dire que je suis petite! Bon, est-ce qu'on la prend, là, cette photo-là? J'ai hâte de m'en aller! Euh, la photo, euh... Je pense pas que Selena va venir. Ben, qu'on aille la chercher, là! Qu'on en finisse! Oui, c'est ça! Vas-y donc, toi! Pourquoi moi? Vas-y, toi! Les filles! Faut que je vous parle! Allez, dans le bureau, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite! Qu'est-ce que tu fais? Hum, ben, je mange mon lunch. Il semble que c'est évident, là! Est-ce que tu viens prendre la photo au centre? Max l'a ouvert exprès pour nous! Ah non, oubliez ça! Il y en aura pas de photo! Moi, je suis tannée d'essayer de convaincre tout le monde! Il reste juste toi à convaincre! Tout le monde t'attend au centre! Ah, ouais? Eh oui! Hum, hum, hum! Ben, il me semblait que vous y alliez plus, à la photo! Hum! On a changé d'idée! On s'est fait parler, un peu! Hum! Mais paraîtrait qu'on se plaît pour rien, puis qu'il y a plein de filles qui aimeraient ça nous ressembler! Hum! Pas au niveau du caractère, j'espère! Ha, ha, ha! On s'est parlé, là, puis ça va! Je me suis excusée d'avoir panique! Hum! Puis, est-ce que tu viens? Ben, oui! Moi, je tiens la photo! C'est d'essayer de convaincre tout le monde qui me tentait. Hum! Mais là! Ben, tu sais, je suis super cernée, puis je suis même pas maquillée! De quoi, je vais avoir l'air! Mais, mais c'est pas grave, hein! L'important, c'est de s'accepter comme on y parle! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ça va être le frère! Une grosse puedo thé... Plus, ha, ha, ha... Ou pas! Une grosseohnroller vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada